Bon j'en parlais la semaine dernière avec l'épisode 3 de Daima, là on est à l'épisode 4 et ça y est déjà les premiers décrochages, les gens descendent du train et Jiguito a tweeté comme quoi il arrêterait de regarder Dragon Ball Daima. Jiguito, pourquoi est-ce que je parle de lui ? Parce que c'est pour moi le meilleur exemple, les gens disent oui Dragon Ball Daima c'est fait pour les anciens, la nostalgie, on kiffe ça, Jiguito, je ne vais pas dévoiler son âge parce qu'il a l'air d'avoir 20 ans mais il est plus âgé que ça, il a commencé les dessins, maintenant c'est un illustrateur, il a son propre manga, Akimbo, allez lire d'ailleurs c'est de la frappe, soutenez nos artistes français, Il a dessiné aussi Dirty Cosmos avec le chef Otaku, donc voilà c'est un des mieux placés pour parler du sujet, c'est un des plus grands fans de Dragon Ball, il a commencé à dessiner grâce à Dragon Ball à l'ancienne et même lui décide d'arrêter Daima. Après avoir tank 4 épisodes, je descends du train Daima, c'est vraiment pas pour moi, cependant je félicite et respecte le staff d'animation qui fait du bon boulot. Et je suis d'accord avec lui, j'ai regardé l'épisode 4 de Daima, mais où est-ce que ça va ? Où est-ce que ça nous emmène ? C'est lent, il ne se passe rien, ça fait maintenant 3 épisodes qui sont arrivés sur Daima, ils ne font rien ! J'ai l'impression que la durée de vie de l'oeuvre est rallongée, juste pour nous dire de remplir des épisodes. Ils se font voler leur vaisseau, donc ils arrivent à un checkpoint, ils se font voler leur vaisseau, maintenant ils doivent marcher, sur la route ils rencontrent des méchants qui se font fumer en un coup de bâton, et puis là, bon ok, la deuxième partie de l'épisode 4 est un petit peu mieux, ils arrivent dans un village, Goku fidèle à lui-même qui va sauver les habitants, mais c'est tellement du vu, du revu, franchement, très honnêtement, je ne vois pas les enjeux. On disait qu'il n'y avait pas d'enjeux dans Dragon Ball Super, il n'y avait pas de scénario, mais alors là, et puis moi, Goku, je le répète encore une fois, je n'arrive pas à m'y faire. J'ai vu des commentaires la semaine dernière de gens qui me disent, non mais t'as rien compris, maintenant il a 6 ans, physiquement, il a 6 ans, mais mentalement, c'est encore le Goku. Alors bon, j'ai regardé le film sur Tapion, là, ce week-end, oui je sais, c'est un filler, etc, mais Goku, ça reste Goku, et dans le film Tapion, on y voit Goku des fois un peu, tu vois, j'ai pas envie de dire Teubé, mais on y voit Goku, mais il n'est pas en train de faire des blagues, et si on essayait de tuer Hildegarde avec des proutes, peut-être que ça marcherait, ça brisait son armure, tu vois, non, il n'est pas comme ça, le Goku de Dragon Ball Daima est pire que le Goku de Dragon Ball Super, et vous savez pourquoi, parce que, justement, ils l'ont rajeuni pour pouvoir faire passer ce genre de blague débile enfantine, encore mieux, pour que justement, les gens, comme quand j'ai vu dans les commentaires, disent, il a 6 ans, donc c'est normal qu'il fasse des blagues comme ça. Enfin bref, je sais pas, je crois qu'ils ont prévu 25 épisodes pour Dragon Ball Daima, j'espère que je vais me tromper. Alors, attention, la deuxième partie, niveau combat, chorégraphie, c'était très très lourd, c'était super. Mais là, ça me donne vraiment de plus en plus l'impression que cette série, Dragon Ball Daima, est faite uniquement pour vendre des produits, il y a des dérivés, pardon, et c'est bien dommage. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode 4. Par contre, je fais une petite partie obligé de parler de l'épisode de Bleach, qui était incroyable, le retour d'Aizen. Et alors, je sais pas si c'est tout, enfin, la plupart de l'épisode est inédit, mais je me souviens absolument pas ça dans le manga. Toutes les conversions, peut-être que juste ma mémoire fait défaut, de voir tous les capitaines, vice-capitaines réunis, se préparer autour de l'hôtel avec Mayuri. Aizen qui regarde ça un petit peu de loin, et à la fin de l'épisode, avec Yuha Baha, je sais pas si vraiment on prononce comme ça son nom, qui a absorbé le rayon, c'est une dinguerie. C'est juste trop lourd. Hâte de voir la suite. One Piece remake sur l'île des arcs, sur l'île de l'arc des hommes poissons, sur l'arc de l'île des hommes poissons, oulala, j'ai du mal ce matin. Ça doit être le décalage horaire. Démarre dans très exactement une semaine sur... Ah bah non, ça a commencé déjà. Ça a commencé dimanche sur Crunchyroll et ADN. Donc si certains d'entre vous ont déjà vu le premier épisode, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Moi je pense que je vais me refaire... Je vais me refaire bien comme il faut l'arc de l'île des hommes poissons, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'était un de mes arcs que j'aimais le moins. Makoto Yukimura, mangaka de Vinland Saga, s'exprime sur l'industrie du manga et sur le succès de certains mangas ou non. D'abord je tiens à rappeler qu'il aura une exposition sur le manga Vinland Saga prévue le 30 janvier au festival de la BD d'Angoulême. Donc il nous dit En vivant de la lecture et de la création de manga, je me retrouve souvent à penser pourquoi ce manga n'a-t-il pas eu de succès ? Il y a des oeuvres dessinées par des personnes bien plus talentueuses que moi, avec beaucoup de compétences, et pourtant elles ne se vendent pas. C'est une question de chance je crois. Que ça se vende ou non, ce n'est que de la chance. Je ne vois pas d'autres raisons. Alors, je vois certains commentaires de gens qui disent arrête d'être humble, etc. Mais en vrai, il a raison. Et c'est partout pareil. Vous voyez, là vous êtes sur YouTube. Vous regardez YouTube. Est-ce que vous pensez que tous les gens qui ont du succès sont forcément des gens qui font de meilleures vidéos que d'autres ? La réponse est non. Alors oui, c'est vrai que maintenant YouTube a une sorte de nouvel algorithme qui pousse des vidéos. Des fois, je me retrouve dans mon feed avec des gars qui ont des 200-300 vues. Et bon, les pauvres, voilà, tu vois, ils ont leurs petites caméras, etc. Enfin bref. À côté de ça, tu as des gens qui font des montages de fous sur des sujets de fous qui ne font que du 1000-2000 vues. En fait, comme tout dans le monde, c'est une question de talent, mais surtout de chance. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, je ne serais pas là en train de vous parler si je n'avais pas eu la chance d'être un des tout premiers à faire des vidéos à propos des animés et des mangas sur YouTube. Moi, à mon époque, il y avait le coin otaku, dédicace à vous les frérots si vous êtes encore là. Et le chef venait de commencer. Le chef a commencé un petit peu après moi. Donc, je ne dis pas que je faisais les meilleures vidéos, etc. Mais j'avais des concepts un petit peu sympas. Mais j'ai surtout eu la chance d'être là parmi les premiers. Et dans le monde du manga, bon, il ne faut pas être là parmi les premiers, mais il y a un facteur chance assez incroyable. Tu ne sais pas pourquoi, d'un coup, l'œuvre, elle va péter. Bon, des fois, c'est surtout grâce à l'animé. Mais oui, il doit y avoir plein de pépites mangas qui ne sont pas forcément connues. Est-ce que je pourrais vous en citer une qui est vraiment pas connue, que moi, j'ai kiffé à l'époque ? Allez, je vais dire, par exemple, Samouraï Dipper Kyo, qui pour moi est vraiment une œuvre très très lourde. Ça parle de Samouraï, enfin, je ne vous spoil pas. C'est assez long, mais c'est sorti maintenant il y a longtemps et je pense que ce n'est pas sorti du tout à la bonne période. Je pense que ça sortirait maintenant, Samouraï Dipper Kyo, avec un nouvel animé, ça pèterait tout. Donc voilà, c'est mon ressenti sur la chose. Il faut énormément de talent, mais il faut beaucoup de chance. Et si vous avez des petites pépites mangas, animés aussi si vous voulez, vraiment pépites, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Un nouveau manga de foot débarque en France, le temps attendu B-Blues qui sortira en France en novembre. Alors le petit synopsis officiel, l'histoire de Liu Ichijo, un garçon talentueux qui rêve d'intégrer l'équipe nationale du Japon. Un jour, il sauve son ami d'un accident et se blesse. Il devra faire ses deux années de rééducation avant de retourner sur les terrains. Ah ouais, carrément ! C'est rupture des ligaments croisés et on va suivre sa réhabilitation. Ouh, pardon, c'est chaud. C'est chaud ce matin. Je trouve ça cool. Le synopsis, je trouve ça très très cool parce que là, peut-être qu'on va commencer avec un mec surdoué mais qui a une grosse blessure et donc qui va devoir revenir petit à petit. Et je trouve le pitch très très intéressant. Maintenant, des mangas de football, il commence à en avoir beaucoup donc ça risque d'être assez compliqué de se démarquer. Donc les cinq premiers tomes arrivent chez Mayan au mois de novembre. Petites infos en bref, Ruri Dragon repartira en pause pendant un mois et sera de retour le 2 décembre 2024 sur Shonen Jump+. La petite cover du Shonen Jump de la semaine, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, vous la verrez en réel avec une petite surprise. Le lien est dans la description. On sait maintenant pourquoi Eishiro Oda avait fait les louanges de Ultimate Exorcist Kyoshi ? Eh bien, tout simplement car le mangaka Shoichi Usui était assistant de Eishiro Oda pendant 5 ans avant la sortie de son manga. Personnellement, je n'arrive pas trop à reconnaître les traits des deux mangas mais vous savez, les traits d'assistant sont en général très très forts pour s'adapter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, activez la cloche. Bonne reprise à tous ceux qui reprennent les cours, bonne semaine à tous ceux qui partent travailler. On se retrouve mercredi à 7h pour un prochain épisode. Janna